Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de Tennis Canada en direct de l'Omnium Banque Nationale. On y est, Hugues. C'est finalement le début du tournoi de l'Omnium Canadien, notre tournoi préféré de la saison, évidemment. On le couvre les Canadiens toute la saison. On a un gros épisode pour vous aujourd'hui. On va revenir sur ce qui s'est passé, évidemment, du côté des Olympiques et on va mettre la table pour le tableau principal du côté de l'Omnium Banque Nationale, tant du côté de Montréal que du côté de Toronto. Alex, c'est le balan, votre compagnie. Salut, Hugues, les j'aime. Écoutez, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Salut, Alexandre. Ça va très bien. Beau début de semaine avec cette victoire hier de Alexis Galarneau, notamment. Premier tour de qualification. Il gagne le premier set de son deuxième tour qui se joue en ce moment. On poursuit ça de très près, mais Alexis, porté par la foule, connaît un excellent début de tournoi. On se retrouve dans une belle semaine avec un très beau tableau du côté masculin. On va en parler en détail, mais après les retraits de Djokovic et Alcaraz, tous les autres joueurs du top 10 sont là. Donc, c'est bien parti pour cette semaine. Oui, on va voir tout faire. On va en faire l'analyse un peu plus tard. Mais si tu le veux bien, on va commencer notre bloc de tennis d'actualité canadienne, présenté par le tennis giant avec le bloc olympique. On ne va pas passer sous silence la performance de Félix Auger et Aliassime aux Jeux d'Olympique. Plusieurs étaient sceptiques qu'ils pouvaient remporter une médaille, ce qui n'était pas de notre cas. Je le rappelle, nous, on le voyait vraiment comme un espoir à deux médailles. Félix Auger et Aliassime ne nous ont pas fait mentir. Il revient de Paris avec une médaille en double mix avec Gabriela Dabrowski. Il est passé tout près en jouant le match de la médaille de bronze à Paris contre Musetti. Malheureusement, il a dû terminer quatrième de ce tournoi-là, mais une performance plus qu'acceptable pour Félix Auger. Ah oui. Il a connu un grand tournoi olympique, Félix. Moi, j'ai aimé son attitude. Je dirais plus émotif sur le court, très positif aussi. Il était plus, comment dire, il extériorisait ses émotions plus qu'à l'habitude, il m'a semblé. Et on ne peut pas passer sous silence des victoires importantes pour lui, notamment celle contre Medvedev, qui était sa bête noire jusqu'à maintenant. Il était zéro victoire, sept défaites condamnées le Medvedev. Victoire contre Medvedev en huitième, victoire contre Kasper Root, spécialiste sur terre battue en quart de finale. Puis Root, qui était, tu le sais, un de nos favoris pour remporter une médaille. Donc, Félix l'a éliminé. Et match très serré pour la troisième place, qui se perd finalement 3-7 contre Musetti. Donc, il finit au quatrième rang, Félix, enceinte. Mais médaille de bronze avec Gabi Dabrowski en double mix. On peut être très fiers. Peut-être regarder aussi, si tu es passé du côté des autres Canadiens, Raonic a une défaite assez rapide contre Copferre. Je pense qu'on n'avait pas beaucoup d'attente dans le cas de Milos et Raonic. Tu fais peut-être un commentaire sur ça? Bien, sur une surface plus lente, son service est moins mordant, je vais le dire comme ça. C'était sa première présence sur terre battue à Roland-Garros depuis 2020 aussi. Donc, encore une fois, une surface qui se prête moins bien à son jeu. Milos, on le sait, aime beaucoup les surfaces rapides, notamment le gazon. Donc, quand même, c'était un retour au jeu pour lui. Mais là, on va l'attendre quand même à l'Omnium Banque Nationale. Un autre premier tour qui l'attend, mais son jeu se prête bien à la surface à Montréal. Oui, effectivement. C'est à la maison pour lui. Il a fait partie du centre national Milos Raonic. Il y avait également, du côté des femmes dans le tournoi ensemble, Bianca Andrescu qui était là. Et je regardais ses autres Bianca Andrescu. Je ne veux pas la défendre inutilement. Mais c'est encore une défaite contre une fille qui est allée loin dans le tournoi, Dona Vekic, qui était la finaliste du tournoi olympique. On l'a vu perdre contre Paolini, qui a gagné des tournois, qui a été finaliste. Je veux dire, je ne sais pas si c'est la malchance qui s'abat sur elle, mais on dirait que chaque fois qu'elle perd, elle perd contre des filles qui vont loin dans le tournoi. Écoute, à son niveau de jeu, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles. Le niveau de Bianca est très élevé en ce moment. Elle va arriver maintenant, encore une fois, à Toronto pour l'OMB, un tournoi qu'elle a gagné dans le passé déjà, on s'en souvient. Ses victoires sont toutes venues dans les grands tournois sur cette surface-là. Donc, Indian Wells la même année et l'US Open, évidemment, en 2019. Donc, Bianca, pour moi, une bonne saison de printemps et d'été, et olympique aussi, ce n'est pas un problème, cette défaite contre Vekic. Oui, c'est un an et demi qu'elle n'avait pas joué. Alors, tu sais, c'est encore tout récent, son retour au jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de positives dans ce qui se passe présentement. Et Alex, elle enchaîne les tournois. Elle a eu peur à son pouce. Peut-être une blessure qu'elle a quand même déclarée, mais elle va être à Toronto, donc rien de très grave. Donc, elle continue de jouer sa sa saison, Bianca Andrescu. Et dans le cas de Léla Fernandez, on se dit, s'il y en a une, tu peux peut-être surprendre dans ce tournoi-là, c'était Léla. Elle avait magnifiquement bien fait contre Mukova, une ancienne finaliste à Roland-Garros au premier tour. Ça s'est terminé finalement au troisième tour contre Angélique Kerber. Est-ce qu'on peut, Lyon Bloor, d'avoir perdu contre une ancienne numéro un mondiale? Angélique Kerber, qui jouait le dernier tournoi de sa carrière, championne de Grand-Slim. Écoute, elle est tombée contre une joueuse en pleine forme. Ça a été un match quand même accroché, mais Kerber a joué un niveau qu'elle a surpris plus d'un, je crois. Donc, bon, c'est une journée comme ça. Ce n'est pas Léla qui est sortie gagnante, mais elle a joué contre une grande Angélique Kerber, son match a apparu. Voilà, c'est ce qui complète, bon, du côté des Canadiens. J'ai parlé de Félix qui est remporté en double avec la Gabriela Debrowski, la médaille de bronze. Je pense que ça, c'est une médaille que dans plusieurs années, il va la regarder avec beaucoup de fierté. C'est quand même pas banal d'avoir une médaille olympique. Bien, oui. Il sera d'ailleurs honoré sur le cause central demain soir, mardi, cérémonie spéciale. Félix est très fier de cette médaille-là et je pense que la foule va lui réserver tout un accueil demain soir au Stade IGA. Parlons des champions maintenant. Du côté des femmes, c'est Jeanne qui l'a remporté et elle commence à faire un nom pas à peu près cette année. Elle avait fait la finale un peu plus tôt en Australie cette année et puis là, elle est championne olympique. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une championne surprise ou c'est quand même une fille qu'on attendait? Bien, c'était quand même Ziatek qui était favorite pour ce tournoi-là, mais Jeanne, visiblement, est une force du circuit dorénavant. Donc, elle peut battre à peu près n'importe qui. C'est pas tant une surprise que ça de l'avoir en finale. Elle avait gagné Palerne un peu plus tôt cette année. Elle est championne olympique et je le disais, elle a fait la finale à Melbourne au tout début de l'année. Alors, je pense que c'est une fille qui pouvait aspirer aux grands honneurs, mais c'était effectivement difficile de gager contre... Ziatek, oui. Bon, là, j'ai gardé, c'est quoi si on peut dire le meilleur pour la fin, mais Novak Djokovic, champion olympique. Est-ce que c'est la strise sur le soldé sur sa carrière déjà exceptionnelle? S'il y avait un événement encerclé sur son calendrier en début de saison, c'était les Olympiques de Paris. C'était le gros titre qui manquait à son illustre carrière de 24 grands chelems, qui sera jamais rattrapé, ni par Nadal, évidemment, ni par Federer. Federer est retiré déjà et Nadal est en fin de course. Donc, il a ajouté le titre qui lui manquait à son palmarès et on peut dire qu'il aura maintenant tout accompli, tout gagné dans le tennis Djokovic. Il était très fier, il pleurait à la fin. Il a évidemment célébré avec ses enfants, avec sa femme, mais on voit que ça lui tenait très à cœur, c'était important pour lui. Et il a sa médaille d'or olympique. Et, ironiquement, c'est peut-être au moment où j'attendais le moins, je veux dire, on ne pouvait pas l'exclure de l'équation comme champion. Mais moi, j'avais quatre, peut-être cinq joueurs que je voyais comme champion olympique avant lui. Et il n'avait pas gagné de tournoi avant le tournoi olympique. Il l'avait dit, cela dit. Il ne s'en était pas caché que c'était un objectif pour lui. L'objectif. Tu sais bien d'en parler, Alex. C'était son premier titre en 2024, quand même, cette victoire olympique. Ce n'est pas rien. Blessure à Roland-Gavos aux genoux. On sait qu'il a traîné cette blessure-là depuis quelques semaines. À Wimbledon, la même chose. Défaite contre Alcaraz en finale. Défaite assez nette en 3-7. Et on se demandait s'il serait suffisamment fort. Même après son quart de finale, il a dit, mon genou me fait souffrir. On ne savait pas s'il allait se rendre. Mais comme d'habitude, le houdini du tennis se sort de toutes les situations. Djokovic qui vient coiffer Alcaraz en 2-7 serré. Deux tie-breaks pour gagner cette médaille d'or. Peut-être que les mauvaises langues diront qu'Alcaraz a laissé gagner Djokovic. Parce qu'il savait que lui, il va en gagner après. Non, je ne pense pas. Parce qu'il avait l'air amèrement déçu. Alcaraz qui pleurait aussi après le match. Il a été consolé sur le terrain par un de ses compatriotes espagnols. Non, non. Il avoulait cette médaille d'or, Carlos Alcaraz. Je te pose une question parce que c'est un commentaire que j'ai entendu dans les médias à la télé. Est-ce que c'est le plus grand moment de la carrière de Novak Djokovic, selon toi? C'est le couronnement d'une certaine manière. Là, il peut prendre sa retraite tranquille. Pour dire, j'ai tout gagné. J'ai réécrit le livre des records. Et ça, je le répète au podcast depuis quelques années. Son but à Djokovic. Je ne sais pas qui est le go, qui n'est pas le go. Le livre des records du tennis, c'est mon nom qui est sur tous les titres importants, sur tous les chiffres importants. Donc là, il peut prendre sa retraite en paix. Et je pense qu'il ne va peut-être pas tarder tant que ça. Donc voilà, c'était une victoire extrêmement, extrêmement importante pour lui. Moi, je ne l'ai pas vu émotif comme ça depuis très longtemps. On sait qu'il célèbre avec son boxe souvent, avec sa famille. On passe en Australie l'an passé. Mais bon, c'était une victoire extrêmement spéciale pour Djokovic, qui a célébré avec ses compatriotes au village olympique. Après, on a vu des images où il danse, sur Instagram notamment. Il y a eu plusieurs clips qui sont sortis. C'est une victoire significative et vraiment importante pour lui. Donc, en résumé, ta réponse, c'est non. Ce n'est pas le plus grand moment de sa carrière. C'est le couronnement. Après, ce qu'il va dire, est-ce que mes 24 grands chlèmes valent plus que le titre olympique? Probablement que lui. Que oui, des victoires à Wimbledon. Je pense à celle contre Federer en 2019 notamment. Il y a plusieurs victoires, je pense, qui ne pourraient pas passer devant. Mais ça vient couronner l'ensemble de son oeuvre. Moi, je suis d'accord avec toi. Je t'ai posé la question parce que je n'étais pas d'accord avec ce commentaire-là qui était le plus grand moment de sa carrière. Première des choses, le tournoi olympique, il est prestigieux dans tous les sports à peu près. C'est le pinacle. Ce qui n'est pas le cas au tennis pour la plupart des joueurs. De un, c'est un plus petit tableau. C'est plus petit qu'un Masters 1000. Ici, à l'Omnium Bank National, c'en est un Masters 1000. Le calibre est plus fort que le tournoi olympique. Et le format de qualification par pays fait que tu peux avoir des joueurs de moindre niveau dans les premiers tours. Il y avait des joueurs classés au-delà de la 500e place mondiale au premier tour. On ne verrait jamais ça dans un tournoi important comme un grand chlème ou un Masters 1000. Ce qui fait qu'il y a de prestigieux. Tu as à peu près seulement le nom olympique. Et la demi-finale et les match-up qu'on va trouver en demi-finale et en finale. Parce que c'était un match-up de très haut niveau contre Alcaraz. Plus haut niveau possible. Donc ça s'est bien terminé avec une apothéose et un très beau match en passant. Mais le tournoi olympique de tennis n'est pas dans la même envergure que plusieurs autres tournois. Je pense que si vous demandez à la plus grande des joueurs, il y a presque la promo à chaque podcast. Mais si vous demandez à Andy Roddick s'il avait préféré gagner Wimbledon ou le tournoi olympique. Sa réponse est sans équivoque. Il a même dit qu'il y a une année, j'ai choisi d'aller faire des tournois au lieu de jouer le tournoi olympique. Parce que pour moi, je me préparais pour le US Open. Et il y en a cette année qui ont dit que je préfère aller faire un tournoi où je gagne des points versus une médaille. Alors, je pourrais t'ajouter un exemple de Siner. Bon, il avait une amie d'alite. Il y avait un problème de santé qui fait qu'il s'est retiré du tournoi olympique. Il l'a dit, j'aurais vraiment aimé se jouer, ce tournoi olympique. Ça a laissé aussi peut-être la place à Uzetti pour se rendre jusqu'à la médaille de bronze. Donc c'est la première victoire en presque 100 ans, je crois, pour l'Italie. Mais Siner a eu la chance, en ne jouant pas à Paris, de venir s'entraîner une semaine plus tôt à Montréal. Et ça, je vous le dis, ça va lui servir pour son tournoi à Montréal. Bien, 100%. Il va y avoir un avantage considérable comparé aux autres qui ont un décalage horaire plus important, changement de surface. Et il y en a beaucoup qui en ont parlé, du changement de surface. Et nous-mêmes, on en a parlé dans un épisode il y a deux semaines. C'est-à-dire que l'horaire est complètement chamboulé. C'est fou, c'est-à-dire. On va parler sur Terre battue avant d'aller sur le gazon. On va revenir sur Terre battue, ce qui n'est pas le cas. Alors, j'imagine, après Wimbledon, on s'en vient en Amérique du Nord et un jeu sourdure. D'ailleurs, on parlait avec Stéphane Ossetipas hier. Il m'en a parlé un peu. Effectivement, ce bouleversement est un peu exceptionnel. Dans les prochaines années olympiques, ça va sûrement se jouer sourdure, ce qui va moins perturber la séquence nord-américaine qui mène jusqu'au US Open. Mais cette année, c'est un compliqué, tant en termes de volume de jeu que de changement de surface. Les prochains jeux, bon, maintenant, vous acquise que l'horaire va être relativement stable, ce qui est le cas depuis très, très, très longtemps. C'est pas mal la même séquence de tournois à quelques exceptions près à chaque année. L'année prochaine, ce sera à Los Angeles. Alors, il n'y aura pas... On va arriver probablement sourdure. On sera déjà en Amérique du Nord. On ne sera pas trop loin des tournois qui sont disputés aux États-Unis avant de s'en venir ici à l'Omnium Banque Nationale. Alors, ça devrait fasciniter les choses pour l'essentiel des joueurs. Mais oui, Sénard, honnêtement, part comme grand favori, j'ai l'impression, parce qu'il a tous les avantages, en plus d'être possiblement le meilleur joueur au monde présentement. Oui, absolument. Sénard, on le disait un peu plus tôt dans notre épisode de Café Aluminium Banque Nationale, il est arrivé mardi, il descend de l'avion. À 4h30, il était sur le terrain mardi dernier où il frappait des balles avec Alexis Gallarneau. Il s'est adapté très vite au terrain. Il fait une ou deux séances d'entraînement par jour. J'y vais avec Dimitrov le mercredi. Il est vraiment sérieux pour la défense de son site. Hugues, on va faire une courte pause. Et au retour, on va parler d'un autre tournoi, de ce qui s'est passé à Washington notamment, et d'un certain Dennis Chappovanov. Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtelmontville pour explorer toutes les merveilles de Montréal en été. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez jusqu'à 25% de rabais sur votre long séjour. Rendez-vous sur hôtelmontville.com Les cours de yoga d'Hôtelmontville, c'est tous les mois. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hôtelmontville.com De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de Tennis Canada. Je vais prendre quelques espères quand même pour remercier nos commanditaires depuis le début de l'année, et puis je trouve même le début du podcast. Hôtelmontville qui nous accueille toujours, et d'ailleurs accueillera des membres de notre équipe cette semaine, qui nous supporte depuis le début, on est tous les contats, et Tennis Giants, salut Mike Gazon. À qui on va parler cette semaine, on va faire une capsule avec lui assurément dans les prochains jours. Bon, il n'y avait pas que le tournoi olympique, il y avait d'autres tournois, on en parlait avant la pause, il y a certains joueurs qui ont décidé de jouer d'autres tournois. C'est tel cas notamment de Denis Chappovallov. Lui, il était du côté de Washington, et c'est un peu dommage qui s'est passé, parce que Chappovallov avait connu une de ses meilleures performances dans les dernières semaines, trois dernières années. Mais malheureusement, il a été disqualifié. Peut-être expliquer la situation? Ça se termine dans un match serré au tie-break contre Ben Shelton, après une altercation ou un mot avec un spectateur, on ne sait pas ce qui est arrivé, il lance sa raquette, il la rattrape, je pense qu'il l'a fait rebondir peut-être deux fois sur le terrain, ce qui a attiré l'attention de l'arbitre, mais il a dit quelque chose à un spectateur, on n'a pas su exactement c'était quoi. On comprend, c'est qu'il n'a pas été très poli. Un mauvais mot, comme dirait mes enfants. Donc, finalement, forfait, default, en fait, il est né du tournoi d'emblée, il perd les points qu'il avait accumulés pour ce tournoi-là, il n'a pas accès à son prize money. On sait que ce n'est pas la première fois que ça arrive pour Dennis, il y avait eu un default en Coupe Davis aussi, après malencontreusement avoir frappé une balle sur l'arbitre de Chaises, sans faire exprès, mais quand même, il avait fait mal à l'arbitre, il avait été éliminé à ce moment-là. Donc, il y a un peu un historique de Dennis, mais cela dit, beaucoup de joueurs sont sortis pour dire qu'on ne comprend pas trop la règle du default, finalement. Ce n'est pas très clair, c'est quoi les conditions exactes, et surtout qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, des joueurs comme Vachek Pospisil se sont portés à sa défense. Valérie Tétroux en a parlé aussi hier. Donc, il faudrait clarifier cette règle-là, une fois pour toutes, pour savoir qu'est-ce qui mérite un default ou pas. Est-ce que c'est l'historique? Est-ce que c'est l'humeur de l'arbitre un jour? On ne le sait pas. Ben, tu sais, quand on regarde ce qui s'est passé froidement, je veux dire, il y a bien des joueurs qui auraient été disqualifiés. Nick Curious aurait été disqualifié un petit temps au début de sa carrière. Alors, Starper, en même temps, cela dit, à la défense de l'ATP. Est-ce que l'historique de Chapeau-Valov commence à le trahir? Je veux dire, j'adore Chapeau-Valov. On le suit depuis qu'il est jeune et tout ça, mais en même temps, te souviens-tu à la Coupe Davis quand il avait été disqualifié parce qu'il avait envoyé la balle sur l'arbitre? Il y a deux ans, il s'est obstiné avec l'arbitre, il avait passé par-dessus le filet, il avait perdu un point dans une chicane qui n'y faisait plus de finir. Et là, ça encore, peut-être que sa réputation commence à jouer contre lui. Les endroits font bien calme. J'en aurais pas de patience avec toi, tu les as eues, tes chances. J'aime pas faire le parallèle avec le hockey, mais je vais le faire quand même. Un joueur qui est marqué, que les arbitres ont à l'œil, il va souvent être plus prompt à se faire pénaliser ou punir pour une situation. Je pense que Chapeau-Valov est maintenant dans cette catégorie-là au tennis en ce moment. Mais encore une fois, ça n'empêche pas qu'il faut clarifier la règle de défaut. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le réclame. Le Télé Fritz disait cette semaine, « Ben, coudonc, à chaque fois qu'on va regarder quelqu'un de travail, on va être disqualifié. » Ça prendrait une règle peut-être un peu plus objective, un peu plus noire sur blanc, pour faciliter les choses. Du côté de Washington, c'est Sébastien Corda qui a remporté ce tournoi-là. Pourquoi c'est pertinent de nous parler de ça? Ben, c'est parce que Sébastien Corda sera l'advester de Bacheck Pospisil cette semaine. Et oui, oui, ça t'a vraiment pas possible. Surtout que Bacheck, honnêtement, ne connaît pas d'excellents moments. S'il y a un endroit où il peut ressurgir, c'est peut-être bel et bien ici à Montréal. Il a connu des moments magiques dans le passé ici, notamment en 2013. Mais 2013, c'est quand même, il y a un beau petit coup. Donc, demi-finale en 2013, on s'en souvient tous, contre Milos Ranic. Mais bon, on voit Bacheck en ce moment, puis encore en conférence de presse, il nous disait qu'il est content d'être ici, il se sent bien, il a des bonnes sensations à Montréal. Mais quand même, rappelons qu'il a perdu au premier tour des championnats de Banque Nationale de Granby il y a quelques semaines. Corda est un des très bons joueurs. On parle d'un joueur top 30, très bon joueur américain qui sort, tu viens de le dire, d'une victoire à Washington. Grosse commande pour Bacheck. Mais je trouve que l'invitation de Tennis Canada avec un laissé-passer pour Bacheck est très à propos. Fin de carrière. C'est un peu une récompense aussi, je dirais, à Alex se laisser passer pour le premier tour dans le tableau principal. Oui, absolument. Et tu sais, Corda a connu quand même une grosse semaine la semaine passée. Il a battu Francesca Fiafou, il a battu un gars comme Kokinakis, il a battu un gars comme Koboli aussi en finale. Oui. Et pourquoi c'est pertinent de te parler de Koboli? Parce que ce sera l'adversaire de Félix Auger-Aliassime. Exact. Il arrive avec le décalage horaire d'une autre surface. Oui. confiance contre un Koboli qui l'a déjà battu il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Félix? Non. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour quelques raisons. On sait que Félix joue bien quand il a du momentum. Il a eu du momentum à Paris. Il est en confiance en ce moment. Il peut dire, j'ai battu ma bête noire en Danil Medvedev. Encore une fois, victoire contre Kasparo en quart de finale. Moi, je pense qu'il va arriver dans un bon état d'esprit. Il va arriver reposé, Alex, malgré son volume de jeu depuis deux semaines parce qu'il ne commence pas avant mercredi soir. Donc, quelques jours de repos quand même. Quelques engagements promotionnels. Bon, une soirée hommage demain pour sa médaille de bronze mardi soir. Mais je pense que Félix va être prêt à aller chercher son match de premier tour. Je vous disais que les deux s'étaient affrontés un peu plus tôt cette année. C'était au mois de février. Koboli l'avait emporté en trois manches. Ça se passait à Alberto au Mexique. Ce serait une belle occasion pour Félix Auger et Aliasim de prendre sa revanche. Mais en même temps, ce sont deux joueurs qui vont arriver avec une certaine confiance. Mais je pense qu'on doit donner l'avantage à Félix à la maison. Je suis d'accord. Surtout alors qu'il arrive d'une bonne séquence. Et bien, franchement, d'une saison qui est très respectable, Félix Auger et Aliasim dans les conditions. Ben oui. Tu sais, ces bonnes saisons, depuis où il a connu peut-être un passage à vide, c'est en beaucoup de sens ce qui se passe avec Félix. Je vais m'avancer un peu, Alex. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé chez Félix depuis quelques mois. Sa finale à Madrid sur Terre-Battu, son quart de finale, quatrième tour à Roland-Garros, un bon tournoi aussi. Sa médaille de bronze olympique et son beau tournoi olympique. Félix, je te le dis, Félix a adapté son jeu dans un contexte où ça a évolué. Je le disais beaucoup, il y a un an, Alcaraz et Sénard ont changé la donne un peu à un tennis plus risqué, plus créatif. Ben, Félix peut livrer ce type de tennis-là en ce moment. Et le deuxième point, c'est qu'il a l'air bien dans sa peau. Il a l'air plus relâché, plus émotif, dans le bon sens du terme. Donc, moi, je pense que Félix est sur une bonne lancée en ce moment. C'est un bon moment pour l'avoir à Montréal. Je suis lui, je pense qu'il va être content. Et ben, ça sera une potentielle revanche pour Félix contre Kaboulé. On vous parlait de Chapeau-Valeuve un peu plus tôt. Il sera également du tournoi ici, il va affronter un qualifié. Mais il aurait possiblement Tommy Paul dans les pas. Oui, Tommy Paul, ben, il joue bien cette année. Oui, un des joueurs en forme du circuit, Tommy Paul, champion du Queens, on s'en souviendra. Pour plusieurs, un des plus beaux talents américains. Peut-être le meilleur talent américain en ce moment. On verra jusqu'où il pourra se rendre. Mais pour moi, c'est un des favoris à Montréal, Tommy Paul. Il a remporté le tournoi de Dallas. Tu as parlé également du tournoi de Queens, dans le cas de Tommy Paul. Il a fait la demi-finale à Delray Beach. Il a fait la finale à Delray Beach. Il a fait la demi-finale à Indian Wells et Rome. Il connaît une bonne saison. Et quand tu parles de joueurs talentueux, c'est un joueur qui clôt un peu sur le temps. Tommy Paul, il a 27 ans, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. Juste quelques années qu'on peut profiter de son terrain. Il avait connu de bons moments à Montréal il y a quelques années. Alors, ce serait potentiellement un affrontement de Chapeau-Valov au deuxième tour. Et là, qui sait? Chapeau-Valov s'est connu de bons moments la semaine passée. Est-ce qu'il pourrait aller se reprendre à Tommy Paul au deuxième tour? Il faudra d'abord passer le premier tour. Si jamais il part son premier tour, on sait que Denis Chapeau-Valov est un joueur des grandes occasions. Il se régale des atmosphères de cause centrale avec une foule qui l'adore depuis longtemps ici. On se souviendra de sa victoire contre Nadal en 2017. Évidemment, c'est un beau souvenir de l'amnion de Banque nationale. Pourquoi pas aller chercher un upset, mais ce serait une surprise qu'il bat Tommy Paul quand même. Oui, ce serait une surprise. Mais en fait, à peu près, n'importe quelle grosse victoire de Chapeau, c'est en style qu'il représente une surprise. Il y a quand même du positif. Il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des hauts et des bas. Mais je pense que dans les dernières semaines, derniers mois, on a commencé à avoir un petit peu plus de positif que de négatif dans le cas de Chapeau. On a parlé de Pospicil contre Korda. On ne y reviendra pas. Ça va être compliqué pour Pospicil. Mais il va se rendre libre à affronter Holger Ouné. Et ça aussi, c'est tout un défi qu'il a dans les pâtes. Oui. Holger Ouné a des joueurs quand même maintenant top 15, du CFQ, qui viennent se séparer pour une deuxième fois de son entraîneur Patrick Morato-Glou. Relation « je t'aime, moi non plus » ou « je t'aime, je t'aime pas ». Donc là, finalement, il se retrouve encore une fois avec son équipe habituelle, incluant sa maman qui l'accompagne de très, très près. On le voit, elle est sur le terrain avec lui durant les sessions d'entraînement. Elle est vraiment très près de son garçon. Donc, Miloche, encore une fois, sur une surface rapide comme Montréal, gros service, ça ne va pas être intéressant. Mais le gars Ouné, c'est une sacrée commande. Mais se laisser passer, pour moi, pour Miloche, il est justifié aussi de Tennis Canada. Et ça va faire sûrement, selon moi, une belle session de soirée demain soir sur le central. Et je dirais que Miloche, c'est peut-être celui qui nous a surpris le plus dans les deux dernières années. Combien de fois il a fait ses matchs contre Tiafo l'année passée. Ici même à l'Omnium Banque Nationale, c'était à Toronto, ici même au Canada. Là, c'est un gars qui est capable de se reprendre d'un grand joueur. Ça, c'est ça. Alex, c'est garanti que les joueurs n'aiment pas l'affronter. C'est ce qu'on appelle un floater sur un tableau. Avec son gros service, il est sur une bonne journée. C'est difficile de briser. Miloche rendu. Et si ça va au tie-break, c'est toujours un peu un coup de dé. Donc, qui sait ce que Miloche va faire pour nous? Quelques autres matchs à surveiller du côté des hommes. Évidemment, on garde un oeil sur Alex Guilherme. Il va peut-être se qualifier. Il est présentement au troisième set, au moment où on enregistre l'épisode dans son deuxième match de qualification. C'est-à-dire que le troisième set baissera du tableau principal. Match intéressant entre Tiafo et Tabilo. Pourquoi je vous parle de Tabilo? C'est parce que Tabilo, il est d'origine canadienne. Il représente le Chili. Mais ça va être un bon match parce qu'il va bien, Tabilo. Il a trois titres cette année. Bon, deux au niveau ATP et un au niveau Challenger. Mais c'est quand même un gars qui a remporté Auckland et le tournoi de Mallorca. Alors, ça va être intéressant contre Tiafo ce match de premier tour. Et Alex, étrangement, le numéro 15 de favori, il est à côté du nom de Tabilo et pas celui de Tiafo cette année. Alors que depuis quelques années, Tiafo nous avait habitués à être dans les favoris, surtout durant cette séquence sur dur avant l'US Open. Mais là, Tabilo, effectivement, tu le dis, connaît une très, très bonne saison. Et il sera favori pour ce match-là. À surveiller également un match tout français entre Hugo Hébert et Astur Fils. Et ça, c'est un bon match. Je pense que c'était non seulement un amateur de tennis français. Vous êtes un amateur de tennis français. Vous êtes déjà bien excité. Mais c'est un amateur de tennis point. C'est un bon match de premier tour. Ah oui, oui. Ça va être un match fratricide entre Hugo Hébert qui a une très bonne saison. On l'avait vu à Granby il y a trois ans. Il est en pleine forme maintenant. Il a des victoires cette année. Astur Fils vient de gagner un titre il n'y a pas très longtemps aussi. Très bon match de premier tour. Oui, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et autre match à surveiller, mon cher Hugues, ce sera Shelton contre Bublick. Clignez pas trop les yeux parce que la balle va passer vite. Ça, c'est mon match popcorn du premier tour. Il va y avoir de la créativité. Il va se passer des choses. Attendez-vous à un match extrêmement divertissant. Shelton qui a un des plus puissants services sur le circuit de l'ATP. Et Bublick, tu trouves toujours le moyen de faire parler de lui, que ce soit par son étude sur le terrain et ses coûts. Je vais oser dire spectaculaire parce que ça l'est. C'est un grand talent. C'est un grand talent. C'est un gars intelligent aussi. C'est un mélange pour moi de Medvedev et Kyrios, Bublick. Avec un peu moins de constance que les deux autres à leur meilleur. Mais c'est un joueur qui livre du tennis de très bon niveau et qui est divertissant et bon pour le tennis, selon moi. Quelles sont les chances qu'on voit un service à la cuillère? Presque 100 %. On en reparlera dans le Café Obéon qui suivra ce match-là. De notre côté, on va faire une courte faute. Et on retourne. On va terminer avec ce qui va se passer du côté des femmes. Toronto. Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de Montréal en été. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez jusqu'à 25 % de rabais sur votre long séjour. Rendez-vous sur hôtelmontville.com. Les cours de yoga d'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hôtelmontville.com. De retour à Surahling, la radio station officielle de l'Omium Barque Nationale. On va regarder ce qui s'est passé du côté des hommes avant la pause. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des femmes. Bianca Ndrescu va rencontrer les chats sur une cour. Je pense que c'est un match-up intéressant, ça, pour Bianca. Oui, possible pour Bianca. Encore une fois, elle va être très bien motivée devant sa foule. Je m'attends de victoire au premier tour. J'ai hâte de voir, moi. Bianca, ça reste quand même une des meilleures joueurs au monde quand elle est en santé. Ce qui va arriver ici en santé, ça, ce sera à voir. Du côté de Fernandez, elle va jouer gêne. Mais Fernandez, elle peut pressionner au Canada. Pour Léla, c'est la même chose. Elle voudra bien faire ici. Puis, saison de haut et de bas pour Léla, mais elle peut aller chercher des grosses victoires, Léla. Donc, elle va être très motivée. Elle est très en forme en ce moment. On a dit plutôt qu'elle a eu quelques tableaux plus compliqués. Bianca aussi, d'ailleurs. Mais il y a une de nos joueurs qui va se rendre loin cette année à Toronto. J'en suis convaincu. Elle a déjà été mieux classique que ça, Suézang. Mais là, pour l'instant, elle n'a pas de classement. Les deux se sont déjà affrontés. Léla l'avait remportée. Ça, c'est la bonne nouvelle dans le cas de Léla Fernandez. Il y a Marino qui va jouer contre Magdalena. Ça, c'est un match intéressant. C'est bon. Marino, bon sens. La fin de carrière, je pense qu'elle approche, en tout cas, du moins en termes de résultats. Magdalena, c'est quand même prenable pour une fille comme Marino qui peut battre les meilleurs joueurs. Oui, tout comme Ronit et Vachek Pospisil. Je pense que Tennis Canada fait une petite fleur à Marino en l'amenant sur la table principale. Mais elle le mérite aussi. Elle a donné beaucoup pour le tennis au pays. Magdalena, elle a 32 ans. Elle est classée 43e au monde. Elle a déjà été dans le top 20. C'est un lourd défi pour Marino. Mais avec son service, elle pourra peut-être bien s'en sortir. Il y a une fille dont on n'a pas parlé beaucoup dans les derniers mois parce qu'elle n'a presque pas joué. Marina Stakusic, elle va jouer son match. De premier tour contre une qualifiée. À quoi tu t'attends de la fille qu'il n'a presque pas joué? La révélation de la Billie Jean King Cup avec deux victoires importantes. Elle est apparue sur la scène du tennis mondial grâce à la Billie Jean King Cup, Stakusic. Tout dépend de son état de santé. Mais c'est une joueuse qui est en forte progression quand elle est en forme. Donc je m'attends, si son corps est bien, elle aussi pourrait faire quelques tours à Toronto. Prisque pas joué, j'entends plus. Elle n'a pas joué beaucoup de tournois de WTA. Elle a joué quelques challengers. Dans les tournois de WTA, elle n'a pas avancé beaucoup. Surtout des qualifications des premiers tours. Elle avait réussi à se qualifier pour Wimbledon. Mais bon, malheureusement, ça s'était arrêté là au premier tour. Et elle n'a pas fait vraiment mieux qu'un deuxième tour à San Diego. Alors, ça va être intéressant. Mais c'est une fille de beaucoup de talent qui est encore très jeune. C'est ça. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui se met en place. Et les joueuses ont appris à la connaître aussi. Ils savent mieux comment s'adapter à son style de jeu. Il y a toujours un petit moment où on recule. Mais elle va continuer de progresser. J'en suis convaincu. À surveiller également dans le tableau des femmes. Coco Goff est la première tête de série. Et on pourrait avoir un match de deuxième tour appliquant Goff et Sofia Kenin. C'est Kenin qui a déjà remporté les États-Unis d'Australie. Alors, on pourrait être un match popcorn dès le deuxième tour. Premier tour également. On a un 11-Jabber contre Osaka. Ça ne manquait pas ça. Ça, pour moi, c'est le match vedette à Toronto du premier tour. Et Osaka qui a montré de très belles choses dans les dernières semaines. Moi, je ne pensais pas qu'elle reviendrait à ce niveau-là. Elle a pousculé ce Viatek notamment. Donc, attention à ce match contre un 11-Jabber. Ça va être un très beau match. Vous êtes un nostalgique tout à l'heure. Vous gardez les yeux aussi sur Victoria Zarenka, qui est une des grandes joueurs de son époque. Il va affronter Fabio Tchenkova, qui est une finaliste en grand chème quand même. Alors, quelques matchs à suivre intéressants du côté de Toronto. Mon cher Hugues, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Pour tous les détails, les entrevues, vous pouvez avoir accès à nos médias sociaux Facebook, Instagram, YouTube également. Ça nous fait plaisir. Il y a un café au BM tous les matins et dès 11h. On le fait en direct avec vous, les participants à l'émission. Ça nous fera plaisir de prendre vos commentaires. Et Hugues, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin. Donc, bon tournoi, Alex, bon Omnium Banque Nationale, tout le monde.